Bonjour Dr Seck, alors l'opposition organise une marche à Paris le 24 février, quel est l'objectif de cette manifestation ? Bonjour M. Sylla, merci pour cette opportunité qui m'est offerte pour vous parler de la marche qu'on organise samedi 24 février 2018, cette grande marche qui sera tenue à Paris. Comme vous l'avez souligné par rapport à votre question, l'objectif de cette marche, c'est tout d'abord réclamer notre droit le plus élémentaire, c'est-à-dire on exige nos cartes d'électeur qui fait office de carte d'identité pour pouvoir voter en 2019. Pour ce faire, notre plateforme de la diaspora sénégalaise en France, on a pu entamer des actions pour imposer une application stricte du code électoral en vue des prochaines élections présidentielles. Donc l'objectif est clair, je pense que ce samedi 24 février 2018 fera date dans la mémoire de tous les Sénégalais et pris d'esprit démocratique, d'esprit de liberté et d'esprit citoyen. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on exige tout simplement nos cartes pour pouvoir voter en 2019. Alors Dr Seck, quels seront les grands moments de cette marche ? Pour ce qui est des grands moments de cette marche prévue, ce samedi 24 février 2018. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, c'est à la fois d'exiger un processus électoral fiable, un processus électoral irréprochable. Et ce samedi 24 février 2018, nous entendons faire une mobilisation citoyenne qui va regrouper toute la plateforme de la diaspora sénégalaise en France, donc composée entre autres de la société civile et des différentes parties de l'opposition majoritaire. Donc nous comptons faire entendre notre voix pour exiger un processus électoral fiable, un processus électoral irréprochable pour que l'on puisse aller à des élections apaisées. Donc M. Silla, vous le savez mieux que moi, que vous savez, au sortir de ces dernières élections législatives, plus de 2 700 000 Sénégalais inscrits sur la liste électorale, c'est-à-dire que c'est des Sénégalais estampillés défavorables à l'électorat du président Macky Salle, donc n'ont pas pu voter parce que, privés de leur carte d'électeur, y compris moi qui vous parle, j'ai pas pu voter aux dernières élections législatives. Donc nous voulons faire entendre notre voix en tirant les leçons de cette organisation chaotique, de cette non-élection, donc qui a été reconnue et acceptée par la Commission électorale nationale qui est le Sénat, donc qui ont reconnu d'eux-mêmes qu'il y a eu plusieurs manquements et que ces élections représentent à nos yeux, ces dernières élections législatives, les élections les plus catastrophiques de l'histoire politique du Sénégal. Et nous entendons faire entendre notre voix ce samedi 24 février 2018 pour exiger de l'État du Sénégal, en l'occurrence le président Macky Salle, que nous ne pouvons plus accepter, au moment où il a dépensé 52 milliards de nos francs, pauvres francs CFA, qui constituent l'argent du contribuable, qui n'appartient ni à Macky Salle, ni à Beno Bokuyakar, ni à sa dynastie. Donc nous entendons exiger, nous entendons exiger notre droit le plus élémentaire qui puisse exister dans une république qui fonctionne normalement, à plus forte raison, une république où les tenants du pouvoir chantent à merveille l'émergence, alors que ce régime n'est même pas foutu, ce régime n'est même pas capable de fournir à ses citoyens le minimum, le strict minimum qu'est nos cartes d'électeur et nos cartes d'identité. Quels sont les Sénégalais que vous appelez à cette marche, Dr Sec ? Je suis là à cette marche, nous appelons tous les Sénégalais, tous les citoyens sénégalais tout court et au niveau de la plateforme de la diaspora sénégalaise de France, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis de l'opposition, les mouvements et organisations citoyennes. Dr Sec, je vous remercie.